Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil Liane a sauvé Johanna mais a-t-il vraiment dissuadé Paul de recommencer ? Une nouvelle interne en médecine fait son arrivée tandis qu Arthur se lit d'amitié avec un nouvel élève. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 14 novembre dans Ainsi Grand Soleil.Johanna porte plainte contre Paulianne raccompagne Johanna chez elle. Avant de partir, il lui demande si elle est certaine de ne pas vouloir voir un médecin. Elle refuse et le remercie. Liane n'est pas certain que ce soit raisonnable de la laisser seule ce soir mais la jeune femme se montre rassurante. Paul n'a pas les clés de son appartement. Johanna l'informe qu'elle passera vers sa déposition le lendemain au commissariat. Le lendemain matin, Sylvie et Guilhem parlent de leur mariage. Ce dernier confie à sa femme qu'il est heureux de voir Johanna épanouie avec Paul. Sylvie lui raconte alors qu'elle a vu le jeune homme observer Johanna sur la piste de danse. Elle a senti qu'il ne supportait pas que la jeune femme s'amuse. Il avait l'air hors de lui. Sylvie espère se tromper mais elle trouve que ce comportement est typique des hommes jaloux et possessifs. Elle souligne que vivre avec de telles personnes est un véritable enfer. Inquiète pour sa nièce, Guilhem décide de l'appeler afin de lui demander si tout se passe bien avec Paul. La jeune femme est très surprise que son oncle lui démène de cela. Guilhem lui répond alors que Sylvie a senti des tensions entre eux. Johanna lui avoue que la soirée s'est très mal terminée. Quand ils sont partis, Paul a eu un excès de rage et a été violente envers elle. Elle lui explique qu'elle est au commissariat pour porter plainte. Il lui propose alors de venir habiter chez lui le temps de l'enquête mais Johanna décline gentiment l'invitation. Elle lui promet de l'appeler en cas de problème. Alex enregistre ensuite la plainte de Johanna en présence de Yann, qui témoigne en sa faveur. La jeune femme craint cependant que l'amende de 750 euros ne dissuade Paul de la laisser tranquille. Elle a peur qu'il cherche à se venger car il ne supporte pas que quelqu'un lui résiste. Yann propose de lui mettre la pression pour qu'il comprenne qu'il est dans le collimateur de la police. Il lui laisse également son numéro de téléphone personnel au cas où elle en aurait besoin. De son côté, Marion rend visite à sa tante. Sylvie en profite pour lui montrer des photos du mariage. Elle évoque avec sa nièce son futur voyage de noces au Japon et souligne que c'est Guillaume qui a tout payé. Marion s'excuse alors d'avoir eu des préjugés sur lui. De retour chez elle, Johanna reçoit de nombreux appels sur son téléphone de la part de Paul. Elle ne décroche pas et décide de bloquer son numéro. Une nouvelle interne fait son arrivée à l'hôpital Arthur aimerait partir en vacances au ski avec Jennifer mais la jeune femme, qui est toujours aide-soignante, n'a pas le budget pour l'accompagner. Elle refuse que le jeune homme paie pour elle. Arthur est déçu mais la comprend. Pour se faire pardonner, elle lui promet de lui préparer la meilleure raclette de sa vie. Mais ce ne sera pas pour ce soir car elle doit travailler. Une nouvelle interne, Laurine Laumière, fait son entrée à l'hôpital. Alain lui fait visiter le service. La jeune femme fait la connaissance de David et Jennifer. Elle se dit enchantée de les rencontrer et se réjouit par avance de travailler avec eux. De son côté, Arthur est en pleine révision de partiel. Il retrouve alors Boris, un nouvel ami qui s'avère être le frère de Laurine, afin de l'aider à réviser. Le jeune homme confie à Arthur qu'il a fait médecine pour faire plaisir à ses parents mais il envisage de reprendre les laboratoires de sa mère pour se faire un maximum d'argent. D'ailleurs Boris possède une voiture décapotable et propose à Arthur de le ramener chez lui. C'est ainsi qu'il fait la connaissance d'Elisabeth. Cette dernière connaît la mère du jeune garçon. Elles se sont rencontrées lors d'un colloque. Elisabeth est ravie que son petit-fils est un ami qui évolue dans la même sphère que la famille Bastide. A l'hôpital, Laurine demande à Jennifer d'un ton condescendant d'aller donner un médicament à l'un de ses patients, qu'elle nomme par son numéro de chambre. Mais Jennifer doit d'abord aller s'occuper d'une autre patiente qui ne sait pas comment utiliser son téléphone pour appeler sa famille. Laurine remet alors la jeune femme à sa place et lui rappelle qu'elle est ici pour soigner des gens, et non pour faire le room service. Jennifer se demande alors si elle est vraiment faite pour ce métier. Merci. 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 Merci.